Le sens et le lien. Depuis 12 ans, j'assure donc chaque mois, comme journaliste bénévole, mais pas comme membre salarié de la Fondation, excusez-moi pour ce rectificatif, j'assure donc l'éditorial et le secrétariat de rédaction de la revue de presse nationale et internationale de la Fondation Médéric Alzheimer. Ce n'est pas un mauvais poste d'observation. On y hume l'air du temps. D'abord l'évolution des savoirs, mais aussi l'expérience intime de beaucoup d'acteurs de l'univers Alzheimer, à travers des blogs en particulier, et surtout celle des malades eux-mêmes. Sur cette période déjà un peu longue, l'analyse du corpus me permet de constater trois évolutions majeures. D'abord, des temporalités nouvelles. Les malades jeunes ont enfin commencé à trouver leur place et à affirmer leurs spécificités. Les avancées du diagnostic précoce ont posé des problèmes éthiques, des débats parfois violents, qui se reflètent évidemment dans la revue de presse. Ensuite, de nouvelles causalités. La doxa du début des années 2000, nous en souvenons tous, c'est que la maladie d'Alzheimer était due essentiellement à un dysfonctionnement cérébral lié à l'accumulation de plaques amyloïdes et ou de protéines taux. Aujourd'hui, on est passé d'une causalité restreinte à une causalité élargie. La plupart des chercheurs admettent de l'existence de nombreux déterminants physiques ou sociaux liés à l'environnement de la personne malade. De nouvelles rationalités, enfin. Le règne unique du bio médical semble avoir pris fin. Les interventions psychosociales qui, il y a 12 ans, paraissaient dénuées de scientificité, de légitimité scientifique, semblent avoir trouvé enfin leur légitimité. Plus encore, par un paradoxe étonnant, c'est désormais les interventions médicamenteuses qui seraient remises en doute, notamment à travers la position récente de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de la Santé. Face à ces profondes mutations, le déchiffrement du corpus de la revue de presse nous invite à deux types de réflexions, parli beaucoup d'autres sans doute. Première réflexion, donner du sens. Deuxième réflexion, fabriquer du lien. Donner du sens. Écoutons le témoignage de Mme C. tel qu'il est transcrit par la psychologue clinicienne Audrey Meyer dans le journal des psychologues en mai 2011. Je ne me reconnais plus. Je suis différente d'avant. Je ne sais plus où je suis. Je n'arrive plus à m'habiliter. Je suis là, mais en même temps, c'est comme si je n'étais pas là. Perte d'identité, sentiment d'errance identitaire, constate Audrey Meyer. Être, c'est se souvenir. Mon histoire de vie tissée des fils de tous les âges me constitue comme individu, unique, insubstituable. Comment tenter de reconstruire cette identité aussi profondément débranlée ? On voit combien le rôle des aidants peut ici se révéler capital. Ils ont connu la personne malade avant l'apparition des symptômes. Ils savent comment la soutenir pour qu'elle continue à être cette personne, comme le disent Maureen et James McEllup, lui-même malade, à la conférence Alzheimer Europe en 2010. Comment raccommoder les histoires de vie brisées, selon les mots d'une sociologue suédoise, d'Andy Bencha, en février 2010. L'entrée en institution ne fait hélas bien souvent qu'aggraver cette érosion du bois. Gare à la disparition sablique de la personne. Gare à la fin de son histoire quand on est destitué de toute responsabilité pour soi-même ou vis-à-vis des autres, avertit Delphine Godbluc dans ce même journal des psychologues. « Chaque résident joue de son statut de malade pour solliciter plus ou moins d'attention et exister en tant que personne. » Non pas seulement comme un patient soumis, observe l'anthropologue Delphine Dupré-Lévesque, dont le cahier la fin des pas en mars 2012. « Mais, dit-elle, à force de procédures et de protocoles, on finit par oublier l'essentiel. Derrière le résident, il y a un individu avec ses émotions, ses envies, ses peurs qui réclament soin et affection. » Écoutons bien. Émotions, envies, peurs. Pour redonner sens, il existe des chemins moins fréquentés, dont on découvre peu à peu les vertus cachées. Je veux parler du désir, je veux parler du plaisir. Il s'esquisse aujourd'hui, dans l'univers Alzheimer, une sorte d'anthropologie du désir. Le docteur Pierre Gaillet, membre du Haut Conseil de la Santé publique, va jusqu'à définir la personne malade, dans les mêmes cahiers de la fin des pas en 2009, comme « sujet désirant », qui exige, dit-il, de l'agir et donc de subir. Le droit à la sexualité est ici clairement revendiqué. Le désir et le plaisir s'inscrivent dès lors tout à la fois comme objectif et comme instrument potentiel d'une thérapeutique. Un EHPAD de l'ORN affirme fièrement que le plaisir des résidents prime sur la contrainte organisationnelle. Ce qui rend possible, affirme ses dirigeants dans Soins-géontologie, un souhait, une envie, comme par exemple la participation d'une infirmière à une balade en bateau sur l'ORN. L'instrument plaisir s'appuie souvent sur les grâces de la réminiscence. Plaisir de revivre les parties de football d'autrefois dans le Football Reminiscence Project raconté par le Nursing Inquiry. Plaisir de retrouver le goût des choses dans les ateliers cuisine décrits par un imaginaire. Plaisir de redonner vie à des gestes que l'on croyait oublier dans un jardin thérapeutique tel que l'évoque le Huffington Post. La stratégie du plaisir peut même atteindre les dimensions d'une véritable entreprise scientifique. Le professeur Quinn Mansfield de l'Université de Tel Aviv a mené un essai clinique contrôlé, randomisé, relaté notamment dans le Journal of Psychiatric Research pour mesurer le plaisir. Le plaisir des personnes malades à la suite de plusieurs types de stabilisation psychosociales, parmi lesquelles la musique. Son équipe estime avoir démontré l'efficacité d'une telle intervention. Mais redonner sens ne suffit pas. Nous vivons dans une société de déliaison. Cette brisure du lien social est désormais reconnue comme directement responsable de certains troubles cognitifs. Il est donc urgent de refabriquer du lien. Le lien, c'est d'abord le lieu. Le lieu de soins et surtout le lieu de vie. Une équipe de l'Université John Hopkins de Baltimore a démontré, dans une étude publiée dans l'International Journal of Georetic Psychiatry, que l'intensité des troubles du comportement diminue à mesure que s'améliore la qualité environnementale. Certains ont jusqu'à parler d'architecture soignante. Toujours, la couleur, les volumes, la conception des espaces, les volumes extérieurs doivent être lisibles de l'intérieur pour aider à se repérer, écrit en janvier 2014, l'architecte François Pouget, dans Direction. Mais le lien, c'est aussi, ou peut-être surtout, l'esprit. Ouvrez sur le monde, ouvrez sur la ville, ouvrez sur la vie. L'association Les Petits Frères des Pauvres, avec son service voisinage, voisinage, âge, facilite et accompagne la mise en relation des voisineurs, habitants d'un même quartier, et des aidants de personnes âgées isolées. Un EHPAD de la Drôme est devenu le centre culturel des villages et un foyer de développement territorial. Ouvrez sur les autres générations, un EHPAD de la Gironde a mis en place un groupe de paroles enfants-parents, réunissant les résidents et leurs enfants, mais aussi et surtout les familles de tout le territoire environnant. Une maison de retraite de Saint-Quentin accueille tous les mardis des enfants de la ville en difficulté. Le projet Amadiem, porté par Blandine Prévost, une malade jeune, et son mari Xavier, a enfin vu le jour en février 2016. Il accueille déjà 13 résidents de moins de 65 ans. Une vraie maison, dit la fondatrice sur son blog, permettant à la personne malade de conserver une place dans la société, de se sentir aimée, utile, vivante. La cuisine est le lieu central de la maison, ajoute-t-elle, on y prépare ensemble de bons petits plats. Le grand salon est un lieu de rencontre culturelle et festive intergénérationnelle. Permettre à chaque résident d'un établissement d'hébergement de se sentir presque comme chez soi. Dans la lettre d'information Alzheimer's Insights, Kevin Sheras, responsable pour l'intervention psychosociale à la Fondation Médérique Alzheimer, explique en octobre 2015 les enseignements tirés du modèle EVE Alzheimer, un programme destiné aux professionnels pour les aider à optimiser la qualité de l'aide et des soins. Les résidents et le personnel doivent partager le même espace, lieu de vie pour les uns, lieu de travail pour les autres. Pas de blouse, les repas sont prêts en commun. La méthode a été déployée dans 50 établissements depuis 9 ans. Un essai randomisé et contrôlé a montré que l'intervention améliore la qualité de vie des résidents et leur autonomie. Dans un EHPAD de Vendée, ceux des résidents qui souffrent de délires, de vols ou d'intrusions se voient confier la clé de leur chambre quand ils ont encore la capacité de la gérer. L'histoire est racontée dans le journal des maisons de retraite en décembre 2010. Cette clé, outre ses significations symboliques, à nous encore une fois, sur le désir et le plaisir, nous ramène à toutes les énigmes que nous avons rencontrées. Donner du sens, dans quel sens faut-il la tourner ? Reconstruire l'identité, ici c'est chez moi. Fabriquer des liens, cette clé est l'objet d'un échange de dons. Définir un espace, il y a un dedans et un dehors. Mais au-delà de cette porte, que libère ou condamne cette clé, il y a toujours un secret comme chez Barbe Bleue. Ce secret, c'est l'image de la mort. Lisons ce que dit la psychologue Marie Ecke en mai 2011 dans le journal des psychologues. Qu'elle soit crainte, attendue, imaginée, préparée, refusée, implorée, niée, verbalisée, la mort est omniprésente. Le défi étant de la pensée et de lui donner sens. Vivre sa maladie. Interroger au quotidien, c'est aussi vivre ce secret. Interroger cette image cachée derrière la porte. Applaudissements. Merci. 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 Merci.